J'ai eu la journée, je sors de chez moi, j'ai eu la chance d'habiter à la campagne à Paris, dans ce parc du château de la Malmaison à Rueil, donc ça c'est un privilège parce que j'ai la chance de travailler au ministère des transports en tant que conseiller du délégué interministérien à la sécurité routière et ce que j'ai mis au point avec ce mini-manche en fait avec Renaud et Matra à une quinzaine d'années et bien l'inscrit des hauteurs m'a demandé de le faire pour tout le monde, j'étais tellement ennuyé en fait pour faire homologuer mon système et mon véhicule à l'époque, passer le permis en double commande avec un espace 2 offert par son Luc Lagardère à l'époque d'origine anglaise avec les pédales et le volant à droite pour que je puisse conduire en double commande avec l'inspecteur de permis de conduire et maintenant ce n'est plus nécessaire puisqu'on fait une double commande, double système de sécurité en pompe hydraulique, c'est un système hydropneumatique et voilà donc le résultat c'est que maintenant puisque Renault, je ne souhaitais pas Renault Tech, la filiale des voitures adaptées de Renault s'investir plus dans les voitures pour handicapés et que j'ai eu la chance de rencontrer le président de BMW Monde, la remise de la clé à notre ministre de l'économie et des transports il y a un an et demi maintenant et qu'il a vu mon Renault espace 4 cette fois-ci, c'était donc la dernière version, oui je vais te dire avant qu'il part d'aérotrain. Eh bien Norbert Eidhofer puisqu'il s'agit de lui, le président de BMW Monde à Munich a dit à Philippe Dénin, le président de BMW France, pourquoi Philippe ne roulerait pas dans une BMW équipée d'un tel système sans pédale, sans volant, joystick et voilà comment de fil en aiguille on a convenu que je ferais la promotion de cette GT5, on l'appelait plus communément Series 5 d'Anturismo mais pour moi c'est un bonheur de rouler ici, c'est un bonheur de rouler avec ce pique du château de la Malmaison que Napoléon avait offert à Joséphine à l'époque il y a 200 ans et c'est là qui a été inventé la Légion d'honneur justement, il a fallu que je rende à Séguène Royal lorsqu'il a été ministre des personnes handicapées en 2002, lorsqu'on a fêté ici même, on parle du château de la Malmaison, le picentenaire de la Légion d'honneur, qui avait été promis par Michel Lemarie, ministre des sports en 95 pour justement la découverte par Bercy Indoor, du kart de loisirs indoor, qui n'existait pas avant ça et depuis j'ai créé ma piste, le Strapkart et il n'y a pas une ville au monde qui n'a pas sa piste de karting indoor, c'était à l'ordre de quelque chose. Si je comprends bien, c'est toi qui a lancé la mode du kart indoor. Tout à fait mais un peu par hasard parce que moi à Bercy j'avais pas cette idée en tête, je voulais surtout faire un événement pour me reconvertir avec Elf qui m'avait dit, puisque tu étais pilote Elf chez Renault, l'IG, puis Tirel avec les fameux moteurs Renault Turbo à l'époque. Alors là on consommait beaucoup, je suis désolé, c'est pas le cas de ma BMW aujourd'hui, qui est très économe, surtout en CRO2 puisqu'on est là pour parler aussi d'environnement et de lois en durable, donc c'est aussi pour ça que je suis heureux d'être ambassadeur BMW puisqu'ils ont réussi maintenant à faire des voitures qui sont en leurs catégories respectives, bien sûr, toutes choses égales par ailleurs, elles sont moins consommatrices, enfin émettrices de CO2 et consommatrices d'ailleurs d'essence ou de gasoil, parce que c'est quand même un exploit parce que c'est des voitures très développées, voitures allemandes, qui dit vitesse et puissance, malgré tout elles consomment très peu, elles sont bourrées de technologies, celle-ci par exemple, à 6 caméras, ça me permet, avec ceux armés que j'ai pas pour faire pilote de Formule 1, mais pour pas tomber en avant quand je freine comme ça. D'accord. En fait, c'est pas pour certaines personnes faire un pilote de Formule 1, mais c'est pour me tenir les épaules quand je freine le mini-monche. En fait, la conduite est simplifiée puisque j'accélère. Je freine et je tourne qu'avec mon épaule droite. Donc je n'ai pas coordonné comme la plupart des personnes qui conduisent leur véhicule, les deux pieds et les deux mains. Donc finalement, c'est peut-être la conduite de l'avenir, on ne sait pas, mais quand on voit les commandes, par exemple, pour personnes qui ont été réduites, qui ont été inventées par Siemens dans les années 60, il y a près de 50 ans maintenant, et bien qui n'allume pas sa télévision comme ça ? Ou si on remonte plus loin en arrière, les machines à écrire ou le téléphone ont été inventés pour les personnes malentendantes, malvoyantes. Donc qui n'allume pas, enfin ne tape pas sur un clavier ou ne téléphone pas aujourd'hui ? Donc voilà, je pense que ce qui est nécessaire pour les personnes handicapées améliore le confort de tout le monde, y compris les personnes âgées, les mamans avec les poussettes dans ces personnes d'accessibilité, par exemple. Et donc j'espère qu'on pourra, avec les nouvelles technologies maintenant, dont cette BMW est truffée, aider justement grâce à ces nouvelles technologies qu'on met en place au CRM, au centre de mobilité et handicap de Versailles Satori. C'est un centre de ressources et d'innovation. Donc on a mis en place il y a 3 ans maintenant, en partenariat avec le ministère des Transports et le ministère de la Recherche. Et bien, il y a beaucoup d'ergothérapeutes qui réfléchissent sur des voitures intelligentes, qui à la limite, sur le circuit de Satori, je pense que vous en avez vu d'ailleurs, des voitures qui roulent tout seules actuellement. C'est la voiture de l'avenir. Comme ce sera la voiture électrique, je pense que la voiture urbaine intelligente est la voiture de l'avenir. Bon, cette voiture, vous voyez, je suis autonome complètement. Pour les commandes comme ça, annexes, les phares ou je dirais, les start-stop ou les vitesses. Ici, on a boîte séquentielle, boîte automatique. Et bien, c'est comme ça, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la main gauche, par exemple, ou la main droite, on peut mettre minimement sur la gauche et inversement. On peut avoir toutes ces commandes que j'ai moi dans la portière, parce que j'ai la chance d'avoir mes deux épaules qui fonctionnent. On peut les avoir à la voix, donc avec des commandes vocales. Ah oui, d'accord. Comme ça aussi, c'est une technologie que... Les commandes vocales, on le voit maintenant sur les téléphones mobiles, c'est une technologie qui vient de... Moi, ça fait 10 ans que j'utilise ça aussi bien en contrôle de l'environnement domotique dans ma chambre que dans mes voitures maintenant. Et là, on arrive sur la magnifique mairie de Rue-et-Malmaison, donc occupée par notre ministre du Parlement, Patrick Ollier. Juste une question, des personnes handicapées qui pourraient avoir leur propre voiture, c'est combien de personnes en France ? Si on suit à la lettre la loi du 11-sur-Y à 2005, c'est tout le monde, toutes les personnes handicapées, puisque les maisons départementales des personnes handicapées sont là justement pour financer le projet de vie de la personne handicapée en compensant financièrement, techniquement. Donc ça, c'est le cas avec les ARGOTER. Après, c'est une nouvelle technologie qui peut compenser le projet de vie de la personne, mais en aide humaine aussi avec les haussières de vie. Et donc, il n'y a pas d'obstacle à ce que l'AGFIP, d'un côté, c'est la maison départementale des personnes handicapées de l'autre, et pour les fonctionnaires, le fonds pour l'instruction des personnes handicapées dans la fonction de vie, dont je suis d'ailleurs administrateur, qui a été créé par la loi du 11-sur-Y à 2005. Rien ne s'occupe financièrement et, humainement parlant, si la personne a besoin comme moi d'une aide humaine, et on l'a vu avec Intouchable, ces dernières semaines, on peut rire du handicap et finalement on peut bien vivre si on est bien assisté. Tu as vu le film en fait ? J'ai vu le film et j'ai envie d'aller le revoir tellement que ça m'a fait rire, que Omar Sy m'a fait rire. Là j'ai Start Stop, par exemple, je coupe le moteur, comme ça. Et là, ce qu'on entend, c'est des pompes de secours, donc j'ai des pompes de secours, si ça tombe, là ça clique pour me dire attention, la pompe principale est en panne, donc la pompe de secours c'est allumé, donc je coupe la pompe de secours, voilà. D'accord. Pour dire que j'ai plus besoin de double commande, depuis que j'ai fait ronguer le système, qui est une espace 2, en version anglaise, avec le volant et les pédales à droite. Et alors tu trouves le film réaliste là, les Intouchables ? Non, c'est pas réaliste dans le sens où Philippe Pozzo... C'est réaliste, bien sûr, mais c'est un cas exceptionnel, grâce à l'argent, grâce aux moyens financiers énormes de Philippe Pozzo-Biborgo, que personne d'entre nous, t'es stratégique, avant. Moi je suis privilégié, même pas comme Philippe Pozzo-Biborgo, mais par rapport à l'ensemble des personnes stratégiques en France, parce que je suis en septième de Formule 1, j'ai eu un carnet d'adresse qui m'a permis dans le relationnel de reprendre une vie professionnelle, mais de toute façon, ce système est un élément socio-professionnel d'insertion évident dans la vie de tous les jours pour les personnes longuement handicapées. Donc là, les gens qui pourraient avoir le même handicap que toi, combien il y aura de personnes qui pourraient conduire leur voiture, qui ne peuvent pas conduire finalement leur voiture, faute de moyens ou de volonté politique ? On a fait passer 200 permis depuis 3 ans, moi j'étais le premier à le passer, et il suffit de s'adresser à la maison départementale des personnes handicapées de son département, qui remplacent les coterefs, de faire un dossier, ça prend du temps, ça prend 6 mois, 1 an, passer des cours de conduite qui sont financés, comme d'ailleurs est financé également le poste de travail dans les entreprises, par la GFIP ou le FIPHFP, qui sont des fonctionnaires. Et en Angleterre ? Le poste de travail en entreprise et le système de conduite est prévu dans justement la réalisation professionnelle des personnes handicapées. Et ça marche bien en France ou ça marche mieux par exemple dans des pays comme l'Angleterre, au niveau de la voiture j'entends ? Au niveau de la voiture ça marche bien en Angleterre, grâce à un système qui s'appelle Motability, qui est un système de location de voitures adaptées, remplacé tous les 3 ans avec un forfait d'environ 250-280 euros par mois, et j'aimerais bien que le CRM, via le CRM et le ministère des solidarités, on puisse mettre... C'est combien de voitures en Angleterre comme ça ? Il y a près de 8000 voitures qui fonctionnent actuellement, il y a un roulement de tous les trois ans, puisque de 500 je crois voitures par an. Et en Belgique par exemple, en Belgique il y a 10 fois moins d'habitants qu'en France, il y a 4500 permis qui se passent, il faut rappeler qu'en France il n'y en a que 1500 avec 10 fois plus d'habitants et que les personnes méconnaissent très souvent le fait qu'il faut valider son permis, faire valider son système de compensation du handicap, donc que les personnes handicapées ne se déclarent pas handicapées au Conseil Général, justement via les MDPH ou d'enseignement les Côterep, donc c'est un souci quand même et c'est pour ça qu'on a fait la brochure informative Conduite et Handicap quand je suis arrivé au ministère parce que je me suis rendu compte que les démarches administratives étaient très méconnues en France. Donc si je puis te résumer, il y a 8000 voitures comme ça en Angleterre, 4500 en Belgique et en France on en a 1500 quoi ? Non. En France il y a 500 000 cartes GIC et GIG, donc de personnes qui se déplacent en voiture, conducteurs ou accompagnateurs en étant véhiculés donc c'est quand même non négligeable, c'est plus les cartes GIC et GIG, et puis le 1er janvier 2011 les cartes européennes de stationnement, mais j'ai refermé ma porte pour le bruit, enfin ma fenêtre, et donc on est encore sur une période d'amélioration par rapport à des pays comme l'Angleterre ou les pays nordiques pour le déplacement en voiture et le permis. Mais en termes d'accessibilité, la loi du 11 juillet 2005 doit être mise en vigueur 10 ans après la promulgation de cette loi, c'est-à-dire en 2015 et en 2015 les ERP, c'est-à-dire les établissements recevant du public, les transports publics, donc les restaurants, enfin toutes les universités aussi, devront être accessibles donc en février 2015, et bon on n'est pas encore au besoin du compte à ce jour, mais il reste encore 4 ans, je suis optimiste, 3 ans et demi, et il faut que justement tout ce système aussi de formation des enfants et étudiants handicapés s'améliore. Grâce à cette loi il est stipulé que les enfants peuvent être scolarisés, les enfants IMC par exemple qui naissent handicapés, ce qu'on peut devenir handicapé par accident mais naître handicapé. Donc s'il y a 20% de chômage parmi les patients handicapés, beaucoup plus que parmi les personnes valides entre guillemets, c'est parce qu'il y a une mauvaise formation à ce jour des patients handicapés, et au fil des ans, d'ici 10-15 ans, on verra le résultat de cette loi de 2005, qui fera que parce que les enfants ont été scolarisés à domicile dès la panne maternelle, parce que leur école publique aura été accessible pour ceux qui ont un handicap physique, c'est pas que les handicaps physiques aussi, il y a 5 handicaps, c'est physique, mental, auditif, visuel et psychique, donc c'est les 5 handicaps qui sont compris dans cette loi, et donc ensuite les universités, les grandes écoles seront, ce sont des lieux publics accessibles aux personnes handicapées, les auxiliaires de vie scolaire aussi vont être financés par le MDPH, comme les auxiliaires de vie tout court, et donc tout ça va améliorer la formation des patients handicapées, donc réduire le taux de chômage, du moins j'espère, dans les 10 années à venir, ou 15 années à venir. Sous-titrage ST' 501 ...